Le DALF-EC1, oui, c'est quoi ? C'est donc un diplôme approfondi. Là, ça commence. Diplôme approfondi en langue française. Donc, on va vous demander d'avoir une totale autonomie. Ça, c'est un mot important pour le DALF-EC1. C'est l'autonomie. C'est-à-dire que vous devez être capable de parler de tout et de n'importe quoi avec une personne française. Donc, ça peut être tous les thèmes possibles ou presque. D'accord ? Donc, ça, c'est extrêmement important. La communication devra être aisée et spontanée. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'être fluide dans votre discours, de ne pas chercher vos mots. Si vous cherchez vos mots, il y a un problème. Il faut travailler la fluidité. Il va falloir que vous ayez un répertoire lexical extrêmement riche. C'est-à-dire que, par exemple, en B2, si vous utilisez le verbe « avoir » ou le verbe « faire » dans plein de situations différentes, ça va être accepté. Après, à partir du C1, il faut trouver des synonymes régulièrement. D'accord ? Plutôt que de dire « j'ai fait », on va dire « j'ai effectué », par exemple. Donc, c'est un vocabulaire, une richesse de vocabulaire que vous devez gagner. Ensuite, la construction. Et c'est là que ça devient extrêmement important. On va vous demander de construire votre présentation. Le français, il aime l'argumentation. Il aime quelque chose qui est construit, qui est organisé. Et c'est quelque chose de particulièrement difficile pour beaucoup de personnes, même pour des Français. C'est pour ça que, franchement, certains Français ne seraient pas capables de voir le C1 ou le C2. Ils parlent très bien le français, mais ils ne savent pas construire le discours. D'accord ? Et on va vous l'apprendre, on va vous obliger à le faire d'une certaine manière en vous fournissant plusieurs textes. Plusieurs textes qui ont un thème commun. C'est-à-dire qu'on va vous donner, par exemple, des thèmes qui ont tous pour point commun le véganisme, au hasard. Je dis le véganisme parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Le véganisme. Donc, il y a un texte qui va parler éventuellement des avantages. Pourquoi le véganisme ? D'autres qui vont dire, le véganisme, c'est très bien. Et un troisième texte qui va dire, le véganisme, ce n'est pas bien du tout. Et vous, il va falloir que vous réorganisiez les idées pour présenter qu'est-ce que le véganisme, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Mais il va falloir que vous le réorganisiez en fonction de ce que vous pensez, vous. On en reparlera tout à l'heure, mais je vais vous donner juste un petit exemple. Imaginons que je veuille faire la publicité pour la Bretagne. D'accord ? J'habite en Bretagne. Oh, on ne laisse pas les yeux au ciel comme ça, Maëch, s'il te plaît. Que je veuille faire la publicité pour la Bretagne. Et que je dise, bon, c'est vrai que les paysages bretons sont extraordinaires, sont magnifiques. Par contre, il pleut tout le temps. Si je vous dis ça, quelle est la dernière chose que vous retenez ? C'est qu'il pleut. D'accord ? La seule chose que vous allez retenir, c'est qu'il pleut tout le temps. Et vous n'allez pas venir en Bretagne. Maintenant, si je vous dis, bon, c'est vrai qu'en Bretagne, il pleut un petit peu, mais qu'est-ce que les paysages sont magnifiques ? Là, vous allez retenir quoi ? Les paysages sont magnifiques. Et vous allez venir en Bretagne. C'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire en français. C'est organiser votre discours pour encourager les gens à penser ce que vous, ou à croire ce que vous dites, à être d'accord avec ce que vous dites. Il faut être capable d'argumenter énormément. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à organiser parce qu'il faut le faire avec un ton assez important. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup plus avec le C2. Le C2, là, on va vous demander vraiment d'être capable de vendre quelque chose, de vendre un projet, de vendre un produit, de vendre quelque chose. D'accord ? On en reparlera tout à l'heure quand on trouve la différence avec le C2. Donc, il va falloir que vous appreniez à construire, à réorganiser vos idées. Alors, il y a quatre épreuves pour le C1. La première épreuve, c'est l'expression orale. Deuxième épreuve, expression écrite. Troisième épreuve, compréhension écrite. Et quatrième épreuve, compréhension orale. Vous verrez que pour le C2, il n'y en aura plus que deux. Il n'y aura plus que expression écrite et expression orale. Il n'y aura plus de compréhension. Parce qu'on estime que la compréhension va servir à l'expression. C'est-à-dire qu'il faudra comprendre pour pouvoir s'exprimer. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. On verra ça tout à l'heure aussi. Au niveau de la notation, et là, c'est important. Parce que les concours ou les examens sont différents selon les examens. Par exemple, pour ceux qui sont en Espagne, vous avez la EOI. La EOI qui vous oblige à avoir la moyenne. Pour l'alliance française, ce n'est pas le cas. Vous pouvez ne pas avoir la moyenne dans certaines parties et obtenir l'examen quand même. D'accord ? Donc, je vais repartager un fichier et je vais vous montrer l'exemple de cinq élèves différents qui ont des notes différentes. Et vous allez voir ce que ça va donner pour eux. Partager, hop, hop, et on passe là-dessus. Voilà. Donc, vous avez cinq élèves. Alors, le premier, il n'a eu que 10 sur 25 en compréhension orale. Mais sur l'ensemble, il a rattrapé avec l'explication écrite. Et sur l'ensemble, il a 50 sur 100. Il est reçu. L'élève numéro 2, lui, n'a eu que 5 en compréhension orale. Mais il a eu la moyenne dans les trois autres. Et le total fait 50. Il est reçu. L'élève numéro 3 a une moyenne finale très bonne, à 69. Mais il a eu 4 en expression orale. Il est éliminé. Même si c'est lui qui a la meilleure moyenne de tous. L'élève numéro 4, lui, il n'y a pas de souci. Enfin, si, il y a un souci, pardon. Il lui manque un demi-point. Donc, il n'a pas eu les 50 points. Donc, il est éliminé. Et l'élève numéro 5 n'a la moyenne que dans une seule épreuve. Et pourtant, il est reçu. Donc, vous voyez que les cas sont très différents. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir la moyenne partout. Et vous pouvez n'avoir la moyenne que dans une seule épreuve sur le cas et être reçu quand même. Mais il faut au minimum 5 points. Ça, c'est important. Il vous faut 5 points pour réussir au moins dans toutes les moyennes, dans toutes les parties. Imaginons en exagérant un peu que j'ai 25, 25, 25 et 4, je serai éliminé. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser parce que ça peut arriver à 4 ou à 3. Notamment en compréhension orale, la panique, le stress fait qu'on n'écoute pas. On est en train de lire les questions, on n'écoute pas et on ne sait même pas ce qui a été dit. Donc, il faut faire très attention à ça. Bien écouter. La première fois, vous avez deux écoutes en général pour le texte long, pour la compréhension orale. Donc, écoutez bien. Lisez bien les questions et écoutez bien. Parce que ça peut coûter très, très cher. Et on va voir tout à l'heure, on va le voir tout de suite. Pour la compréhension, l'expression écrite, il faut maîtriser également la méthodologie. Ça, c'est extrêmement important. En gros, sans vouloir entrer dans les détails, vous avez 50% des points pour la méthodologie, 50% des points pour le niveau de langue. D'accord ? Donc, si par exemple, je vous demande de faire une lettre formelle. Une lettre au maire, par exemple. Et que vous ne maîtrisez pas la lettre formelle. C'est-à-dire que vous ne mettez pas l'expéditeur, le destinataire, la date, la signature, etc. Vous ne mettez pas tout ça, vous perdez déjà la moitié des points. D'accord ? Donc, vous n'êtes plus noté sur 25 et sur 12. Donc, pour avoir les 5 points, il ne faut pas être si mauvais que ça. Donc, faites très attention à la méthodologie. Apprenez bien la méthodologie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez aller sur certains sites YouTube qui proposent des méthodologies tout à fait valables pour les lettres formelles, la lettre au maire, la lettre dans le forum, la lettre argumentée, etc. Vous avez l'essai argumenté. Vous avez plein de solutions possibles. Il faut que vous maîtrisiez réellement chacune des méthodologies. Parce que sinon, vous allez être perdus. D'accord ? Je vous rappelle, la méthodologie, c'est 50% des points. Compréhension écrite, ce ne seront que des textes journalistiques. Vous n'aurez pas de texte littéraire. D'accord ? Donc, peut-être en C2, ça peut arriver. Mais en C1, c'est extrêmement rare. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu personnellement. Donc, essayez pendant en gros 50 minutes. Alors, les examens ont changé. Oui, c'est vrai, les examens ont changé. Les examens ont changé uniquement pour l'expression. Pas pour la compréhension. Si, pardon. Pour la compréhension, pas pour l'expression. Alors, la seule différence qu'il va y avoir par rapport à avant, c'est que vous n'aurez plus de questions ouvertes. Mais même pour C1, C2 ? Je pensais que c'était seulement jusqu'à B2 qu'il y aurait des questions à choix multiples. Non, non, non. C1 également. Ah, OK. C1 également, ça va être… Alors, justement, Pietro pourra peut-être me le confirmer puisqu'il a passé l'examen la semaine dernière, ou il n'y a qu'un jour. Mais, alors, pour le C1, depuis le mois de mars 2020, c'est officiel, les examens sont uniquement à base de QCM, c'est-à-dire de questions à choix multiples. D'accord ? Donc, ça, c'est officiel pour le C1 et C2. Enfin, C1, C2, il n'y a pas. C1, c'est uniquement questions à choix multiples. Par contre, pour le B2, normalement, c'est mis en place à partir du mois de mai 2020. Mais, il se laisse trois ans pour le mettre en place dans tous les pays. Donc, c'est vrai que, par exemple, à Paris, il y a 15 jours, il y avait encore des questions ouvertes pour le B2. D'accord ? Mais, petit à petit, oui, je me confie. Donc, petit à petit, les questions ouvertes vont disparaître et à partir de 2023, il n'y aura plus de questions ouvertes. D'accord ? Alors, pourquoi ? Pour deux raisons. Tout d'abord, parce que… Monsieur, je n'ai pas compris. Désolé. Tu peux expliquer comment… Quel est le format pour C1 ? Compréhension d'oral. Désolé. Je n'ai pas compris. Pour le C1, en fait, la compréhension orale, ce seront uniquement des questions fermées. C'est-à-dire qu'on va vous poser une question, on va vous donner trois solutions possibles et il faudra cocher la bonne solution. Ça va être ça pour le C1 à partir de… depuis le mois de mars. Par contre, pour le B2, il y a encore certains pays où il faut répondre avec ses propres mots, écrire des réponses à la main. D'accord ? Et ça, pendant trois ans, ça va venir petit à petit et les questions vont devenir uniquement fermées. Donc ça, c'est pour la compréhension écrite. Donc, des textes journalistiques uniquement. Compréhension orale, ce seront des documents authentiques. Alors, pour le C1, vous allez avoir quatre documents, un long, qui va durer, on va dire, sept, huit minutes. Vous aurez plusieurs questions et trois cours, deux ou trois cours. Alors, très court, c'est une minute, deux minutes, mais que vous n'écoutez qu'une seule fois. Avec des questions plus générales. D'accord ? En général, c'est vrai que les textes courts permettent de gagner des points parce que les questions sont très faciles. d'accord ? Par contre, le texte long peut être perturbant. Vous avez deux écoutes, mais c'est long. Huit minutes, ça peut être long. D'accord ? Donc, voilà pour la compréhension orale. L'expression orale, ça va être un point de vue sur un sujet de société. Nous verrons tout à l'heure. C'est vrai que le stress joue beaucoup dans l'examen, comme tous les examens. Tous les examens, le stress est extrêmement important. J'en avais parlé un petit peu avec mes élèves en Espagne. J'étais en Espagne, les élèves que j'avais en cours présentiel. Je leur disais, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays, mais en Espagne, ils font très peu d'examens dans l'année et il y a beaucoup de monde, il y a de plus en plus de monde et les salles sont pleines. Les pleines attraquer. Moi, j'ai vu à Almeria des salles de 50 personnes avec 100 dans. D'accord ? Les gens qui étaient avec une chaise, avec la crème sur leurs genoux, etc. Donc, évidemment, imaginez avec des enceintes qui sont en haut de la salle, au début de la salle, les gens qui sont en haut, ils n'entendent rien. Ils sont perdus. D'accord ? Donc, si je peux vous donner un conseil quand vous avez un examen, allez-y, arrivez dans les premiers, mettez-vous très près des enceintes pour bien écouter. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays. En Inde, ça ne se passe pas comme ça. On a, comment dire, les chiffres, il faut s'asseoir sur la chaise qu'il vous a déjà signée. Il y a déjà des chaises qui sont signées. Alors que non, en Espagne, les premiers arrivés, premiers servis. Premier arrivé, premier servi. Donc, c'est vrai que quand vous arrivez à la fin, vous avez une petite chaise avec votre feuille et puis vous écrivez sur vos genoux. C'est très pratique pour un examen. Encore plus stressant. Donc, c'est vrai que les conditions d'examen ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Expression écrite, donc je l'ai dit. Alors, non, je ne l'ai pas tout dit. Expression écrite, vous allez voir deux épreuves. Une première épreuve, c'est une synthèse. Donc, synthèse de deux documents. Alors, les documents ont un point commun, forcément. Ils vont, par exemple, tous les deux parler des transports en commun ou tous les deux parler de la vaccination ou tous les deux parler de, je ne sais pas moi, l'école online. Ils auront tous ce point commun, mais ils vont tous la présenter d'une manière différente, avec des arguments différents. Et vous allez devoir faire une synthèse de ces deux documents en reprenant les idées principales de chacun de ces documents. Ah, mais putain, il m'énerve ce truc. Pourquoi il redémarre tout seul comme ça ? C'est italien, c'est pas l'eau italienne, pas moi. Donc, la synthèse, vous allez devoir reprendre les idées qui sont présentes dans les textes, mais sans jamais les transformer. C'est-à-dire que vous ne devez jamais donner votre avis. Il ne faut jamais que je voie le mot « je ». Je pense que, là déjà, je vous mets zéro à votre synthèse. D'accord ? Parce que vous ne devez pas trahir les idées présentes dans les textes. vous ne devez pas dire « dans le texte numéro 1, nous avons telle idée. Dans le texte numéro 2, nous avons telle idée. » Ce n'est pas possible. Il faut en fait faire une synthèse comme si c'était les journalistes qui le faisaient, qui reparlaient à la troisième personne. Il faut reprendre les mêmes idées mais avec d'autres mots, avec un autre vocabulaire, mais sans jamais transformer les idées qui sont proposées. En exagérant un petit peu, si dans un texte, imaginons un texte sur les cours online des professeurs et qu'un des journalistes dans son article dit que les professeurs sont des gros paresseux qu'ils n'ont rien fait pendant la crise du coronavirus et qu'ils se sont contentés de recevoir leur salaire sans faire les cours online, j'exagère, mais même s'il dit ça dans son article, vous devez le redire dans votre synthèse. Vous n'avez à aucun moment le droit de dire « oh, c'est pas vrai ». Si vous dites « c'est pas vrai, je vous mets zéro », même si je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le but de la synthèse. D'accord ? La synthèse doit reproduire exactement les idées qui sont proposées dans les textes et toutes les idées, pas seulement une partie. Si dans un texte sur je ne sais pas moi, sur le travail à la maison, pareil, on va rester sur le travail à la maison mais pour les adultes, il parle des problèmes, des conséquences et des solutions. dans votre synthèse, je dois retrouver les problèmes, les conséquences et les solutions. Il n'est pas question… Je sais que vous êtes limité à 220 mots dans une synthèse. Ce n'est pas toujours facile de se limiter à 220 mots. C'est court 220 mots. Mais il faut absolument que toutes les idées soient présentes. si vous vous dites « Bon, j'ai vu les problèmes, j'ai vu les conséquences, je suis déjà à 220 mots, j'arrête ? » Non. Non. Moi, je veux les solutions. Je veux que vous preniez le temps de trouver les solutions, de les écrire et d'organiser, de supprimer des phrases ailleurs mais vous devez respecter les 220 mots. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans la synthèse. Respecter les 220 mots. Si vous êtes à plus ou moins 10 %, c'est-à-dire entre 200 et 240. Si vous êtes à 260, vous allez perdre beaucoup de points. D'accord ? Donc, maîtrisez bien et le nombre de mots et le respect des idées présentes dans les textes. Deuxième partie de l'expression écrite, une… Comment ça s'appelle ? Ça y est, j'ai perdu le nom. Un essai. Un essai argumenté qui peut prendre plein de formes. Ça peut être une lettre formelle. Par exemple, je vais vous donner des exemples à chaque coup. Lettre formelle, j'écris au directeur de l'école de mon fils pour lui dire que je refuse que les élèves utilisent les téléphones portables en cours. D'accord ? Donc ça, ça peut être une lettre formelle. Je dis au directeur de l'école de mon fils, je ne suis pas d'accord qu'on utilise les téléphones portables à l'école. Et donc, il faut argumenter. Lettre au maire. Donc maire, c'est le responsable de la ville. Lettre au maire, c'est très fréquent. C'est ce qu'ils ont eu à Paris il y a 15 jours. Donc lettre au maire, par exemple, il y a de plus en plus de logements Airbnb à Paris. Moi, en tant que citoyen de la ville, je suis harcelé par les touristes, etc., etc. J'en ai marre. J'en ai assez parce que j'en ai marre, c'est informel. J'en ai assez. Comment on peut faire pour limiter les locations Airbnb dans les villes ? Et donc, je demande au maire où le maire a décidé de couper tous les arbres dans la ville. Je veux, pour les personnes âgées, ils ont besoin d'ombre, etc., hausse de la température, canicule, etc. On a besoin d'ombre. Donc arrêtez de supprimer. Donc vous voyez, ce sont des types de lettres au maire que vous pouvez avoir. Vous avez la lettre dans un forum. Alors la lettre dans un forum, elle peut prendre deux formes. C'est une lettre sur un sujet particulier. Par exemple, on vous demande de donner votre avis sur la vaccination obligatoire en France pour les enfants. Par exemple. D'accord ? Donc vous donnez votre avis, je suis pour ou je suis contre. Ou un petit peu plus difficile, on vous demande de répondre à une lettre déjà mise dans le forum. Donc il y a déjà une personne qui a donné son avis et vous devez dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui ou avec elle. D'accord ? Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce que vous êtes obligés d'argumenter avec des arguments qui ne sont peut-être pas les vôtres. imaginons que moi je vous dise le premier article c'était quelqu'un qui était pour la vaccination. Forcément, je vous impose d'être contre la vaccination. Il faut que vous trouviez des arguments contre la vaccination. Ce qui n'est pas forcément facile. D'accord ? Pour les hispanisants, imaginons que je vous donne un sujet sur la corrida. pour ou contre la corrida. Si je vous dis que vous êtes contre la corrida, il va falloir que vous trouviez des arguments contre la corrida. Mais si je vous dis que vous êtes pour la corrida, il va falloir que vous trouviez des arguments pour la corrida. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a nos propres idées et ce n'est pas facile d'argumenter sur quelque chose qu'on ne pense pas, sur lequel on n'est pas d'accord. D'accord ? Pareil, par exemple, pour les expériences animales, pour la médecine, pour ou contre les expériences animales. Ce n'est pas toujours facile de trouver des arguments pour quelque chose pour lequel on n'est pas d'accord. Donc ça, ça peut être extrêmement difficile. Donc voilà pour l'expression écrite deux épreuves, la synthèse et l'essai argumenté. Chacun, moitié-moitié, en gros, c'est 12 et 13 points. D'accord ? 12 points pour la synthèse, 12 points pour l'épreuve. Je ne veux pas, je ne cherche pas à vous faire peur, mais la structure est vraiment, je le répète, extrêmement importante. L'organisation des idées. j'ai vu des élèves obtenir un 15 ou 16 sur 25 au B2 et se retrouver à 2 ou 3 en C1. D'accord ? Parce que ils ne maîtrisaient pas la structure. Donc, ils n'étaient plus notés sur 25 mais sur 12. Donc, c'est extrêmement perturbant cette technique de la synthèse. La synthèse est extrêmement perturbante. Il faut vraiment maîtriser. Et puis, bien entendu, il faut maîtriser le niveau de langue. Des erreurs qui sont acceptées en B2 ne seront plus acceptées en C1. Combien de temps nous avons pour l'écrire ? Vous avez 2h30 pour faire les deux. Vous avez 2h30 pour faire l'ensemble des deux épreuves synthèse plus essai. 2h30 que vous partagez comme vous le voulez. On vous donne les deux en même temps. Les fautes d'orthographe, justement, je vais y venir. Donc, vous devez maîtriser, vous avez un bon niveau de langue. Il y a des choses qui sont acceptées en B2 qui ne le seront plus en C1. D'accord ? Des fautes d'accord ne seront plus acceptées. Les chevals, ça va vous faire mal. D'accord ? On va dire les chevaux, ce sera mieux, déjà. Donc, mélanger, ça je parle pour les espagnols parce qu'ils me font tous la faute, mélanger cheval, enfin cheveux et chevaux, ça va vous faire très mal aussi. Caballo et cabello, ça, ça va vous faire très mal aussi de mélanger des mots comme ça. OK ? Donc, il y a des fautes comme ça, les fautes de conjugaison. Je ne sais pas, des grosses fautes que je vois de temps en temps. Je suis, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous, qu'est-ce que j'ai vu de temps en temps, vous, non, oui, c'est vous, avec faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisez. Alors, vous faisez en C1, là, ça vous fout tout en l'air, c'est vous faites, pour ceux qui ne savent pas. D'accord ? Donc, ça, ce sont des erreurs qui vont vous faire très très mal. Il faut bien maîtriser la conjugaison, il faut bien maîtriser la grammaire. J'ai, si je peux vous conseiller un bouquin qui est sympa, c'est celui-là. Ah oui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. D'accord ? Grammaire progressive du français et perfectionnement B2, C2. il est très très bien. Il a un petit inconvénient, c'est qu'il est en deux tomes, c'est-à-dire que la correction, ils l'ont mise à part. D'accord ? Ils vendent la correction à part. Donc, si vous voulez la correction, il faut l'acheter à part. J'ai vu un message, mais il a disparu, je ne sais pas ce qui m'a été mis. Je ne sais plus. si, allez, voilà, d'accord. Donc, des erreurs de base font qu'on échoue tout de suite ou on perd seulement des points. Évidemment, vous n'échouez pas tout de suite. Si vous faites une erreur, ça ne va pas vous faire échouer immédiatement. Mais si vous cumulez les erreurs, là, oui, vous n'avez aucune chance de vous en sortir si vous cumulez les erreurs de ce type-là lors d'un examen. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, je vous conseille, c'est bien fait. il y a le cours, il y a des exercices derrière pour comprendre le cours et on va voir tout à l'heure comment le faire par vous-même également. D'accord ? Donc, ça, c'est une première chose. Sinon, il y a celui-là, mais c'est un niveau un petit peu inférieur. C'est B1, B2. Je pense que c'est un petit peu insuffisant pour vous maintenant. D'accord ? C'est la même collection, Grammaire Progressive du Français. C'est la même collection, mais c'est un petit peu insuffisant pour vous. Sinon, si vous voulez travailler l'ensemble, vous avez ce petit bloc qui est intéressant. D'accord ? Donc, le Becherel, le coffret Becherel avec un, l'orthographe, d'accord ? La conjugaison, la grammaire et l'orthographe. D'accord ? Là encore, vous avez les règles principales. Ça ne coûte pas très, très cher. Il n'est pas très, très cher ce petit coffret. Je n'ai pas les tarifs exacts, mais il n'est pas très, très cher. Le bouquin, le marron, la grammaire progressive, je crois qu'il est autour de 20, 22 euros, quelque chose comme ça, sur Amazon. Donc, ce n'est pas non plus énorme. voilà pour la grammaire. Ensuite, vous avez des sites qui proposent des grammaires. D'accord ? Je ne vous parlerai pas du mien, mais vous avez d'autres sites qui proposent de la grammaire et je vais vous en montrer trois. Il y en a un qui va rigoler. Alors, ce n'est pas de la grammaire qu'il propose. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Partager l'intégralité de mon écran. Hop, partager. Excusez-moi, Bruno, j'ai entendu parler qu'ils vont changer les sujets, c'est-à-dire avant, on pouvait choisir entre ces... Oui, je vais en parler aussi de ça. Ah, d'accord. Je vais en parler également. Je vais en parler également. Donc, vous voyez, vous avez Français avec Pierre qui est très, très bien. Alors, Français avec Pierre, il parle de tout, c'est-à-dire qu'il ne parle pas uniquement B2, C1, C2, il commence dès le A1. Donc, il y a énormément de documents. Il le présente très, très bien. Alors, c'est un prof, il est Français, c'est un prof qui est installé à Madrid, donc il est en Espagne. Ces documents sont très, très bien. Vous avez en bas le commun français, d'accord. Donc, il propose lui aussi des documents, notamment des synthèses ou des essais argumentés qui sont très, très bien. Puis, vous avez le petit site, la Fluently, qui présente des... Il présente plein de petites choses. qui sont sympas. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous le souhaitez. Je précise que c'est Maëch qui s'en occupe, quand même. Donc, voilà, pour certains sites, il y en a d'autres. Je ne voudrais pas tous les citer. Et c'est vrai que Français avec Pierre et commun français, ou oui, commun français, sont très, très bien, proposent des bonnes choses pour le B2, C1, C2. Alors, pour la compréhension, maintenant, on va travailler sur la compréhension orale et écrite. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lire beaucoup. Alors, lire beaucoup, oui, c'est vrai, il propose des guides comme un français, il a publié des guides qui sont sympas aussi. Donc, il faut lire beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit, généralement, le C1, C2, pas de littérature. Donc, inutile, bon, sauf si vous aimez ça. Moi, personnellement, je lis beaucoup en littérature, mais vous n'avez pas besoin de connaître Victor Hugo, Charles Baudelaire ou Amélie Nothombes pour réussir le C1 ou le C2. D'accord ? Lisez beaucoup d'articles journalistiques. D'accord ? Allez voir les journaux. N'allez pas voir toujours le même parce que, malheureusement, les journaux sont politisés. D'accord ? Pour la plupart, le monde est à gauche, l'humanité est très à gauche, le Figaro est très à droite. Allez voir un petit peu tout pour vous faire une idée sur un même sujet, avoir plusieurs opinions différentes. D'accord ? Ne vous contentez pas d'une seule opinion. c'est extrêmement important. Donc, vous pouvez lire n'importe quoi, lisez des revues, des magazines, magazines de sport, magazines de voyage, magazines de cuisine. C'est important, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre avec tous les magazines. Qu'est-ce que je vous dis ? Lisez des bandes dessinées. Vous avez, bon, moi, je suis très belge au niveau bandes dessinées, moi. Vous avez Astérix, vous avez Alix, d'accord ? Vous avez Tintin, d'accord ? Vous avez énormément... Comment ? Et le chat, Philippe Glock ? Ah oui, 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 mais ça, je connais pas, je n'ai pas trop acheté ça. Je n'ai pas trop acheté. Moi, j'étais très Tintin, Tintin Astérix et Alix quand j'étais plus jeune. Donc, ce sont des choses vraiment... Alors, Alix, le dernier, est beaucoup plus difficile à lire, d'accord ? C'est un niveau supérieur parce qu'il utilise vraiment du vocabulaire spécifique, vocabulaire historique, vocabulaire... c'est plus difficile à maîtriser peut-être pour un B2 ou C1, ça doit le faire, mais B2, ça doit être un petit peu difficile. Alors, tout à l'heure, on m'a parlé des films. Alors ça, c'est pas... Oui, j'étais sur la lecture. Maintenant, on va passer à l'écoute. L'écoute, écouter régulièrement du français, tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut écouter 24 heures sur 24, mais écouter du français un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure par jour. D'accord ? Écouter les informations sur RFI ou sur TV5, Monde. Allez voir des podcasts de radio française comme RTL, RMC, Europe 1. Allez sur des chaînes de radio comme France Info ou France Culture. Voilà. D'accord ? France Culture, c'est très très bien. Allez sur des chaînes comme ça. C'est extrêmement important. En plus, France Culture et France Info ont un système de podcast qui permet, en allant sur leur site, de retrouver des articles dont ils ont parlé deux jours avant ou une semaine avant ou un mois avant. Donc, ça permet d'enrichir un petit peu votre culture. Allez sur ces sites-là. Écoutez ou regardez des films français. Alors, tout à l'heure, on m'a demandé avec les sous-titres ou sans les sous-titres ? C'est vrai que maintenant, vous avez le système pour ceux qui l'ont avec, comment ça s'appelle, ce truc-là. Moi, je ne l'ai pas à la maison. Comment ça s'appelle ? Qui permet d'avoir la télé, la chaîne américaine, je ne sais plus comment ça s'appelle. Netflix. Netflix qui permet de voir un film dans toutes les langues différentes. D'accord ? Moi, je ne l'ai pas à la maison. Mais le problème des sous-titres, c'est qu'ils ne correspondent pas à ce qui est dit. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, le doublage est fait en sorte pour que les mouvements des lèvres des personnages correspondent à ce qui est dit en français. Mais les sous-titres correspondent à ce qui est réellement dit dans la langue d'origine. donc souvent, il y a une grande différence entre les sous-titres et ce qui est réellement dit. Alors, c'est vrai que les films sont extrêmement importants. Moi, je préfère que vous les voyez en version originale non sous-titrée pour vous habituer, justement, parce que si vous lisez, vous n'écouterez pas. D'accord ? Il vaut mieux ne pas tout comprendre et petit à petit, vous allez vous améliorer plutôt que de vous contenter de lire. Une chose qui est importante également, c'est le plus difficile, c'est les chansons. Écoutez des chansons françaises. Alors, c'est plus difficile parce que le rythme est plus élevé. D'accord ? Mais apprenez à écouter des chanteurs français. Vous avez la possibilité, là par contre, de trouver les paroles sur n'importe quel site, vous trouvez les paroles des chansons. D'accord ? Donc là, vous pouvez, là encore, apprendre. Je vous citais tout à l'heure, donc je vais vous le partager, on va le regarder rapidement. Donc la vidéo d'un jeune américain, là, je vais vous le montrer rapidement. Et vous allez voir que lui, il a appris en écoutant des chansons, en lisant des bandes décidées, en voyant des dessins animés à la télévision quand il était petit. Donc là, je vais partager l'intégralité de mon écran, hop, partager, et donc, voilà. Donc voilà ce jeune homme. Je vais vous le montrer. Namasté. Je me souviens à un autre principe, un livre, un livre, une atitude, un genre organe, son style, un léger accent, un vocabulaire, tout à l'heure, qui donnera une méthode de qualité et un appel essentiel, la mémoire. Un contexte retient très facilement les paroles de son nom, je les répète, ça nous permet de promis de garder la base, après environ 6 mois, c'est devenu 10 minutes, ça nous permet d'avoir des conversations courantes, presque plus tard. Visiblement, parler ne nous suffit pas, il est aussi avec une facilité des pressentantes, le cas-ci par exemple, à New York, il est un premier job par excellence, et un autre qui devrait aller partout chez lui, c'est parfois pas très facile, très grave. Donc voilà, alors, c'est un cas quand même particulier. Ce jeune homme est quand même extraordinaire. Moi, ça me fait peur un petit peu, ces jeunes-là. Il y a une jeune fille également sud-coréenne qui a son blog, je ne sais pas si vous la connaissez, qui vient de passer à 17 ans, elle vient de passer B2, C1 et C2 en 6 mois. D'accord ? Et elle a dit qu'elle s'est préparée pendant 15 jours pour passer le C1. Pendant ses vacances, elle a travaillé pendant 15 jours, elle a passé le C1 et elle l'a eu. Donc, pour moi, j'y crois, enfin, si j'y crois, évidemment que c'est possible, mais tout le monde ne peut pas faire ça. D'accord ? Tout le monde n'a pas les capacités pour faire ça. Et peu de personnes ont les capacités pour faire ça. On n'est pas nombreux, moi, je n'en fais pas partie non plus. Donc, vous ne pouvez pas réussir en 15 jours. Ce n'est pas possible. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. On verra ça tout à l'heure, mais il faut beaucoup de temps. Il faut que vous écoutiez régulièrement du français pour vous améliorer. Donc, voilà pour ce qui est des examens en eux-mêmes, compréhension orale, compréhension écrite, les choses qu'il faut que vous fassiez. Alors, pour l'expression écrite et orale, il va falloir que vous appreniez à organiser vos idées. Et je vais vous donner quelques petits conseils sur des fiches argumentatives qu'il faut que vous fassiez. D'accord ? Je vais vous en montrer une que j'ai faite et je vais vous montrer comment en faire d'autres. Ok ? Donc là encore, je vais repartager mon écran. Où est-ce qu'elle est ? Ah non, elle est là. Pardon. Non, ce n'est pas ça. Je suis un peu perdu dans mes documents. Voilà, le blâle. Voilà. Sur le véganisme. Donc, j'ai fait une fiche sur le véganisme. Dans un premier temps, je parle des limites du mouvement. D'accord ? À quoi ça correspond ? Ah non, oui, alors pardon, c'est le dernier ça. Voilà. Voilà. Ah ! Qu'est-ce que le véganisme ? Dans un premier temps. Ensuite, pourquoi ce mouvement se développe-t-il ? Alors, pour des raisons, notamment environnementales, les jeunes qui décident de devenir véganes, refusent de cautionner la violence contre les animaux, etc. L'exploitation animale, les dangers liés à la consommation végane. Les avantages du mouvement, donc baisser la souffrance animale, réduire l'élevage qui détruit notre environnement, etc. Notamment la déforestation. Et puis, limiter la consommation de viande qui augmente les risques cardiovasculaires ou le diabète. Et ensuite, les limites du mouvement, et là, on va en parler un petit peu, parce que ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles à trouver et même à réfléchir. Il faut que vous soyez capables pour tous les éléments de trouver les problèmes, les conséquences, les solutions, les avantages, les inconvénients. Et le problème, c'est qu'on n'y pense pas forcément. On n'a pas forcément, on a une idée sur quelque chose et on ne pense pas forcément aux inconvénients que cela suppose. Donc, il faut faire des recherches sur Internet. Il faut que vous alliez sur des sites, vous faites véganisme sur Internet, recherche Google véganisme, et vous allez voir plein de sites. Il faut aller sur un site, certains sites vont être pour, d'autres contre, et il faut trouver les arguments de chacun. D'accord ? Donc, pour chaque élément, il faut travailler de cette manière-là. Il faut trouver les avantages, les inconvénients, les solutions pour pouvoir argumenter le jour de l'examen. Ce n'est pas le jour de l'examen que vous pourrez le faire. Il faut que vous anticipiez cette recherche et que vous soyez capables à tout moment de trouver les arguments pour ou contre. Pour en revenir au véganisme tout à l'heure, les véganistes, les personnes véganes disent « l'élevage détruit la terre » et nous, ce qu'on veut, c'est sauver la terre. Donc, ça, c'est le discours végan. Mais si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que les produits véganes, notamment un des produits les plus consommés par les véganes, c'est le soja. Le soja est produit à 80% au Brésil. Donc déjà, pour faire venir le soja du Brésil, empreinte carbone moyenne. Le Brésil, pour cultiver son soja, détruit des forêts. Donc, déforestation. D'accord ? Il y a un autre problème avec le mouvement végane, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez le mot « jachère ». Le jachère, c'est en fait les terres pour qu'elles se reposent. Pendant un an, on fait de l'élevage du Sud et pendant l'année suivante, on fait des cultures. Comme ça, la terre, d'une année sur l'autre, se repose. Si on ne fait plus d'élevage, on ne va faire que des cultures. Donc, la terre ne va jamais se reposer. Et donc, au bout de 3-4 ans, la terre sera morte et on ne pourra plus cultiver. Et les productions vont baisser et ça va devenir catastrophique. Donc, il y a des avantages, c'est vrai. Mais il y a également des inconvénients. Et vous devez être capable d'argumenter. Si moi, le jour de l'examen, je vous dis « mais vous m'avez dit que le véganisme, c'est très très bien, qu'ils sont contre la destruction des terres, qu'ils sont pour la protection des animaux, etc. » Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Et que vous ne savez pas me répondre, vous n'aurez pas une bonne note sur la partie dialogue. D'accord ? Donc, il faut absolument que vous soyez capable. Et ce n'est pas le jour de l'examen, vous serez stressé, vous aurez autre chose à penser. Ce n'est pas le jour de l'examen que vous pourrez réfléchir à tout ça. Ça, il faut le faire avant. Il faut que vous fassiez des fiches comme ça qui vont vous permettre d'améliorer l'argumentation. Ça, c'est encore un point important. Et il faut que vous fassiez des fiches de grammaire ou de lexique. Alors là encore, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je les partagerai avec vous. J'ai toutes vos adresses e-mail. Je vais vous envoyer tous les documents que je vous ai montrés aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez les regarder tranquillement. Donc, il faut que vous travaillez les points de grammaire qui vous posent problème. Vous savez très bien quels sont les problèmes que vous rencontrez. Pour certains, ça va être l'accord du sujet et de l'adjectif. Pour d'autres, ça va être par exemple la voix passive. Pour d'autres, ça va être le discours indirect. Pour d'autres, ça va être le subjonctif ou le conditionnel. Vous avez tous vos problèmes. Pourquoi quand je dis subjonctif, Rossa, tu rigoles ? Hein ? Mais non. Tu ne sais pas. Donc, vous avez tous vos problèmes personnels qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. D'accord ? Il faut que vous vous fassiez des fiches individualisées. Je sais que j'ai un problème au subjonctif. Je me fais une fiche sur le subjonctif. J'apprends bien mes verbes. Apprenez en priorité les verbes, les huit verbes irréguliers. C'est ceux-là qui vont montrer que vous connaissez le subjonctif. D'accord ? Et créez des phrases toutes faites qui vont vous servir dans n'importe quelle condition. Il faut que nous fassions. Il faut que nous faisions. Il faut que nous puissions. Il faut que nous sachions. Apprenez tous ces verbes d'une manière naturelle, comme ça, ou automatique. Et vous allez voir qu'après, vous serez capable de les réutiliser à l'oral et à l'écrit. Si vous ne maîtrisez pas le subjonctif ou le conditionnel, vous n'aurez pas une bonne note en C1. Un texte sans le subjonctif n'aura pas une bonne note. Parce qu'on estime que c'est quelque chose d'important. Il faut que vous maîtrisez le subjonctif en C1. Il faut que vous maîtrisez le conditionnel. D'accord ? Il faudrait que, il serait nécessaire que, si vous dites il faut, il faut, tout le temps, non. Pas en C1. En B2, ça passe, mais pas en C1. Il faut que vos phrases soient complexes. Il faut que vos phrases, ne me faites pas des phrases simples. D'accord ? Faites-moi des phrases avec des causes, des conséquences, des buts. Plutôt que de dire, je travaille pour m'améliorer, enfin, l'enfant travaille pour s'améliorer, vous allez dire, l'enfant travaille pour que des améliorations arrivent. Pour que, plus subjonctif. Déjà, ça va tout changer dans votre travail. Habituez-vous à faire des phrases complexes. Dans le but de, grâce à. Donc, toutes ces expressions-là, il faut que vous les connaissiez parfaitement, et que vous les maîtrisiez, et que vous les utilisiez. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, je vous ai dit les fiches grammaticales, les fiches argumentatives. La culture générale. Il faut que vous ayez une bonne culture générale. Et vous connaissiez bien la France. D'accord ? On va vous demander très souvent, alors je ne dis pas connaître la France personnellement, je ne vous demande pas de venir passer trois semaines en France, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut que vous appreniez à connaître la France. Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous font découvrir la France, qui vous font découvrir la géographie française, la culture française, la cuisine française. Si, moi, je vous mets des textes, ou je vous cite des villes françaises, et que vous ne savez même pas où elles sont, ça va poser problème. Si je vous parle de Strasbourg, et que vous mettez Strasbourg à côté de Marseille, ça risque de poser un problème. D'accord ? Donc, il faut connaître la géographie française. Il faut savoir que le cassoulet, c'est dans le sud, que la soucroute, c'est dans l'Est. Il faut le hachis parmentier, les crêpes. En Bretagne, je vais parler des crêpes quand même. Donc, il faut connaître un petit peu toute cette culture française. Parce que ça va vous servir. Et le fait qu'il faut connaître un petit peu les personnages français. Il faut connaître les hommes politiques principaux. Si je vous dis, M. Castex, c'est qui ? Qui est capable de me dire qui est M. Castex ? C'est le nouveau premier ministre de la France. Merci, Mahesh. Bravo. Bravo. C'est le nouveau premier ministre français depuis hier soir. D'accord ? Donc, qui a remplacé Edouard Philippe. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut que vous connaissiez. Si je vous demande le président de la République française, et que vous me dites que c'est François Mitterrand, ça va poser un problème. Ou Jacques Chirac, ça va poser un problème. D'accord ? Il y en a eu trois depuis. Donc, ce sont des choses... Si je vous demande de me citer des chanteurs français, et que vous me citez Jacques Brel ou Edith Piaf, qui sont morts depuis 50 ans, il y en a d'autres depuis. D'accord ? Il faut connaître un petit peu la chanson française. Il faut connaître les acteurs français. Je sais que tout le monde connaît Gérard Depardieu, mais on a d'autres acteurs en France que Gérard Depardieu. D'accord ? Donc, il faut apprendre à connaître toute la culture française. C'est extrêmement important. Ça vous apportera de points, parce que vous pourrez donner des exemples précis dans vos documents. Vous pourrez dire d'ailleurs dans le film ou d'ailleurs dans la chanson, il parle de ce problème, etc. Ça, ça va vous rapporter des points. Si je vous parle par exemple de la... de l'homophobie et que vous citez une chanson comme une chanson de Calogéro qui parle de l'homophobie, ça va vous rapporter des points, forcément. D'accord ? Si je vous parle de la violence contre les femmes, vous allez être capable également de trouver des arguments ou dans des films ou dans des chansons. Donc, il faut trouver des arguments culturels. C'est extrêmement important. Alors, les thèmes les plus fréquents. Je vais les partager là encore avec vous. Présent, l'intégralité, hop, partagé. Alors, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Voilà, et voilà. Donc, vous avez la famille, la vie en société, l'école, le monde du travail, l'urbanisme, l'environnement, le numérique, la consommation, l'alimentation, les médias, les loisirs et la culture, le tourisme, l'économie, la santé, la recherche spatiale, les progrès et les dangers de la société, les langues et la francophonie où j'ai fait une faute de frappe. Donc, voilà les thèmes principaux. Alors, ces thèmes principaux, il y en a beaucoup d'autres. En fait, il y a des sous-thèmes à l'intérieur de tout ça. Si je vous cite, je vous enverrai ce document-là. D'accord ? Donc là, à l'intérieur de chaque thème, il y a plein de sous-thèmes. Si je vous dis par exemple, le monde du travail, ça peut tomber sur la robotisation, les nouvelles valeurs du travail, la dégradation des conditions de travail, la reconversion professionnelle, le droit à la déconnexion, etc. Si je vous cite la consommation, on peut avoir les jeux d'argent, les magasins sans vendeur, la chirurgie esthétique, le visionnage en streaming, etc. Il y a plein de sujets possibles. Je vous enverrai ce document-là également. Et vous devez être capable de discuter ou d'argumenter sur chacun de ces thèmes. Donc vous voyez que ça fait quand même du gros travail de préparation. Parce que, comme la question qui m'était posée tout à l'heure, c'est vrai que le C1, maintenant, depuis le mois de mars, il n'y a plus de distinction entre science et lettre. D'accord ? Donc avant, vous aviez la possibilité de choisir entre science et lettre. Plus maintenant. Terminé. Vous pouvez tomber sur n'importe quoi. De toute façon, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, ce thème-là, puisque les sciences, c'était surtout de la vulgarisation et n'importe qui pouvait parler de ce sujet-là. Et en plus, ils l'ont fait surtout pour une raison, c'est pour eux, parce qu'ils avaient plusieurs devoirs à préparer et à corriger. Là, il n'y en a plus qu'un seul. D'accord ? Il n'y a plus qu'un seul sujet à préparer et à corriger. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour les correcteurs et pour l'Alliance française. Donc c'est surtout pour ça qu'ils l'ont fait, ce n'est pas pour vous. Rêvez pas. Donc voilà. Donc ce sont les thèmes les plus fréquents qu'il faut que vous prépariez. Alors, la durée de préparation. Durée de préparation. L'Alliance française, elle, elle dit environ 800 heures. Entre B2 et C1, il faudrait 800 heures. Bon, c'est la folie. 800 heures, imaginons. Imaginons, je travaille 35 heures par semaine. Mon Français, il me faut 22 semaines. D'accord ? Il me faut 6 mois à 35 heures par jour. Par semaine, pardon. 35 heures par jour, non. 35 heures par semaine, il me faut 6 mois pour me préparer. Non. Il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas exagérer non plus. Je pense qu'en... Bon, il faut plusieurs mois. Je pense qu'en 2, 3 mois, en travaillant régulièrement, on peut passer du B2 au C1. Mais tout dépend de votre niveau actuel. Et là, je vais donner deux cas personnels. Il y en a un, donc une personne qui se trouve parmi vous, qui m'a dit, oh Bruno, je ne sais pas quel est mon niveau, etc., etc. J'aimerais bien essayer de passer le B2. Et puis, quand j'ai discuté avec cette personne-là, j'ai dit, mais ça ne va pas. Franchement, arrête de t'embêter à passer le B2. Va directement au C1. D'accord ? Tu as déjà largement le niveau C2. Par contre, une personne que je peux citer parce qu'elle n'est pas là, je vais être méchant avec elle, c'est une personne qui m'a contacté qui est en Floride. Et cette personne m'a dit, Bruno, j'aimerais bien passer le C1 avec toi. Et j'ai commencé à lire un petit peu son texte et il y avait une faute par mot. Je lui dis, non, ce n'est pas la peine. Essaye déjà de passer le B2. Et je ne suis même pas sûr que tu l'obtiennes. Essaye déjà de passer le B1. Parce que même le B1, je ne suis même pas sûr qu'il l'ait. Donc forcément, lui, il lui faudra des mois pour obtenir le C1. Alors que la personne dont je parlais tout à l'heure, si elle passe le C1 dans deux, trois mois, elle l'aura. D'accord ? On ne peut pas dire il faut trois mois ou quatre mois. Non. Tout dépend du cas personnel de chacun. Tout dépend également de la disponibilité que vous avez. Certains d'entre vous travaillent, certains d'entre vous sont à la maison, d'autres sont plus ou moins âgés les uns que les autres. et malheureusement, l'âge fait que les jeunes en bas, vous rigolez, mais l'âge fait que plus on vieillit, plus c'est difficile de retenir les choses. Ok ? Je peux le dire, je pense que je suis le plus vieux parmi nous tous. Donc, je peux y aller. Je suis tranquille. Donc, les conditions d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Certains d'entre vous ont des enfants qui sont à la maison, etc. etc. Ce n'est pas facile de travailler dans ces conditions-là. D'accord ? Donc, certains vont pouvoir travailler une demi-heure par jour, d'autres deux heures, d'autres quatre heures. Les étudiants, vous avez peut-être plus de temps, vous avez une bien meilleure mémoire que nous. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous. Ok ? Donc, on ne peut pas dire qu'il faut trois mois. Quoi ? Non. Certains vont le faire en deux mois, d'autres en six mois. Ça dépend des capacités de chacun. Donc ça, je ne peux pas donner de points particuliers. Mais ce que propose l'Alliance française avec 800 heures, c'est n'importe quoi. C'est du business. C'est du business. Et un autre problème, alors là, ce n'est pas forcément la préparation, c'est vraiment le business de l'Alliance française. l'Alliance française refuse parfois que ses propres élèves se présentent à un examen s'ils n'ont pas fait le nombre d'heures exigées. D'accord ? Je sais que c'est le cas en Espagne, il y a certains cas en Espagne où l'Alliance française, notamment à Malaga, je sais que l'Alliance française a refusé à certains de mes élèves de se présenter parce qu'ils n'avaient pas fait la formation avec eux. Sachez que vous pouvez vous présenter en candidat libre. Rien ne vous empêche de vous présenter en candidat libre. D'accord ? La seule limite que je pourrais vous donner, c'est si vous avez commencé à travailler avec eux et que vous avez arrêté, essayez de vous présenter dans une autre région parce qu'ils vont vous le faire payer. Je rigole, mais malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas. Moi, je sais que j'ai une élève qui a un niveau C1. Ils lui ont raté, ils lui ont fait rater le B2 parce qu'elle avait arrêté la formation avec eux et qu'elle avait continué avec moi. Ils l'ont saqué complètement. Ils l'ont détruit à l'examen en lui disant qu'il n'avait pas le niveau alors qu'elle parle couramment. Elle a passé 15 ans en France. Elle le parle couramment le français. Mais ils l'ont complètement détruit parce que c'est du business. c'est du business. Ils n'ont pas apprécié qu'elle arrête la formation avec eux. Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous commencez avec eux, finissez avec eux ou allez passer l'examen ailleurs là où on ne vous reconnaît pas. C'est juste le petit conseil que je peux vous donner. Alors, les solutions maintenant. vous pouvez essayer de trouver des français pour discuter avec eux sur les réseaux sociaux pour vous améliorer au niveau oral. D'accord ? Essayez de trouver un français qui lui, par exemple, si vous êtes italien et que vous trouvez un français qui a envie d'apprendre l'italien, vous faites un bon échange. Vous, vous parlez en français, lui, il parle en italien et vous apprenez chacun de votre côté. C'est une solution. Deuxième solution, donc le prof en ligne. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être cher et puis les connexions Internet ne sont pas forcément valables. Troisième solution, c'est peut-être la meilleure, c'est de vous organiser, de trouver sur des sites Internet, sur les sites Facebook, les groupes Facebook, vous avez très souvent des personnes qui annoncent qu'ils se préparent. Travaillez en commun, travaillez en groupe. mettez-vous par groupe de quatre ou cinq et puis chacun travaille de son côté et partage son travail personnel avec les autres. Ah tiens, moi aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai fait une fiche argumentative sur la violence contre les animaux. Je la partage avec vous, vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites les corrections qu'il faudrait faire, les choses qu'il faudrait ajouter, etc. Travaillez en commun, travaillez par quatre ou cinq, et faites du travail en groupe. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Donc, vous n'êtes pas en concurrence les uns avec les autres. Vous ne pouvez qu'apprendre des autres. En plus, là, vous êtes une douzaine. Oui, quatre, huit, onze, douze, oui, vous êtes douze là aujourd'hui. Vous êtes de cultures différentes, vous êtes de pays différents, vous êtes d'origine différente, vous avez des vécus différents. Certains d'entre vous, Pietro est italien mais habite en France, d'autres sont en Inde mais ont vécu dans d'autres pays comme Maëch ou qui a visité beaucoup de pays. D'autres sont polonais mais habitent en Italie mais parlent français, etc. donc vous avez tous des cultures différentes. D'accord ? Vous pouvez que vous enrichir de la culture de l'autre. Donc, la vision que vous, vous avez d'un problème peut être différente de celle que l'autre personne aura. Si moi, je dis travail à l'école, travail online pour les enfants, moi, je vais donner ma vision que j'ai de la France. Mais la vision que l'on a en Suisse ou que l'on a en Inde ou que l'on a en Italie ou que l'on a en Espagne ou que l'on a en Chine ou à Hong Kong ou à Taïwan ou à Calcutta sont différentes. Donc, chacun peut enrichir l'autre de son vécu de ses connaissances et je pense que c'est la meilleure solution pour améliorer et trouver des arguments convaincants. Ok ? Donc, essayez de travailler de cette manière-là qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Encore beaucoup de choses à vous dire. J'avais dit une heure mais... Certains m'ont parlé, oui, certains m'ont parlé de cartes mentales. Faire des cartes mentales pour améliorer la méthodologie. C'est une solution. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde parce que nous sommes tous différents. Certains sont des visuels, d'autres sont des audios, d'autres... une carte mentale pour certains, pour ceux qui sont audios, ça ne servira à rien. Donc, la carte mentale peut être utile mais ce n'est pas forcément la solution pour tout le monde. D'accord ? Si vous, vous êtes un visuel, la carte mentale peut être très bien. Établissez un programme de travail. Ne vous dites pas... Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, la proscrastination. Toujours remettre à deux mains ce que l'on peut faire aujourd'hui. évitez ce système-là. Fixez-vous un programme mensuel, annuel, comme vous voulez, mais fixez-vous. Allez, aujourd'hui, je fais ça. Cette semaine, je fais ça. Ce mois-ci, je dois faire ça. Et tenez-vous à ce programme. C'est extrêmement important. D'accord ? Parce que sinon, vous allez passer huit jours, quinze jours sans rien faire et puis vous allez dire « Ah ! J'ai tout oublié. » Il faut que ce soit... Il faut de la régularité dans votre travail. Régularité dans la lecture, la régularité dans l'écoute, régularité dans l'écriture. Il faut écrire régulièrement aussi. Donc, travaillez régulièrement. Éventuellement, fractionnez le travail. Par exemple, pour la synthèse, vous allez avoir du mal en synthèse ou pour l'essai argumenté, vous allez avoir du mal en essai argumenté. Faites d'abord l'introduction. Travaillez la méthodologie de l'introduction de l'essai. Ensuite, faites le corps. Ensuite, faites la conclusion. Travaillez à des moments différents pour bien maîtriser chacune des parties. Ne cherchez pas tout de suite à faire un essai parfait. Allez-y petit à petit, par étape. Et dernière chose, essayez de vous créer donc un vocabulaire au fur et à mesure de vos lectures. « Ah, j'ai découvert ce mot-là aujourd'hui. » Créez-vous des phrases, vos phrases avec ce mot-là que vous allez pouvoir réutiliser ensuite. Parce que le fait de créer des phrases, ça va vous permettre d'apprendre le mot et de l'apprendre en contexte. par exemple, j'apprends le mot, l'expression « gaz à effet de serre ». D'accord ? Je vais créer une phrase dans laquelle je vais mettre ce mot. Il est important que nous limitions les gaz à effet de serre afin de limiter la pollution. D'accord ? Donc, cette phrase-là, je l'ai créée moi-même et si c'est vous qui créez vos propres phrases, vous allez les retenir. Si vous apprenez des phrases par cœur, vous ne les retiendrez pas. D'accord ? Donc, il vaut mieux apprendre 10 mots par jour plutôt que 50. De toute façon, sur 50, vous allez en... Au bout de 8 jours, vous ne vous rappellerez de rien. D'accord ? Apprenez quelques mots, contextualisez-les, c'est-à-dire faites des phrases que vous créez avec ces mots-là et vous les retiendrez plus facilement. Et donc, apprenez des structures comme le but, je vous l'ai dit tout à l'heure, but, conséquence, cause, la concession. La concession, je ne sais pas, c'est bien que. Utilisez bien que. Bien qu'il... Bien qu'il fasse très froid, je suis allé à la mer aujourd'hui. D'accord ? Ces expressions, bien que, plus si gentil, il faut que vous soyez capables de les maîtriser et de les réutiliser. D'accord ? Les connecteurs, apprenez à utiliser les connecteurs, c'est extrêmement important, ils seront exigés, mettre en relation les différentes parties sera exigé le jour de l'examen. Les erreurs les plus fréquentes que j'ai vues, il y en a beaucoup, malheureusement. Le genre des mots, alors ça, c'est une erreur très fréquente. Je vais vous donner un exemple. Le lait, en français, c'est la leche en espagnol, féminin. Masculin en français, féminin en espagnol. Je crois qu'en italien, c'est il, la thé, c'est masculin ? Oui. En italien, c'est... En anglais, c'est the milk, c'est neutre. D'accord ? En russe, je crois que c'est moloco, c'est neutre. En slovéne, le lait est neutre également. Donc, vous voyez, selon les pays, le genre des mots va être différent. Donc, il faut que vous appreniez absolument les mots avec l'article. N'apprenez pas le mot lait, apprenez le mot le lait. D'accord ? Parce que vous allez vous tromper régulièrement. Je sais qu'en espagnol, c'est la folie. Si on prend les aliments ou les parties du corps, mais c'est presque systématiquement le contraire. entre le français et l'espagnol. D'accord ? Donc, il faut vraiment apprendre les mots avec les articles. Vérifiez toujours les accords des verbes et des adjectifs. Moi, je vois très souvent des erreurs où le nom est au pluriel mais l'adjectif est au singulier. Pensez qu'en français, il y a deux choses obligatoires. C'est le déterminant sur un mot. Alors, le déterminant, ça peut être le, la, les, un, une, ou les démonstratifs ou les possessifs. Ce, cette, mon, ma, mais, etc. Mais il doit y avoir un déterminant obligatoirement devant un nom. Et puis, le sujet est obligatoire. Je sais qu'en russe ou en espagnol, le sujet n'est pas obligatoire. Il est même rarement utilisé. on dit comment. Je mange comment. On dit pas yo comment. On dit je mange. En français, c'est obligatoire. Il est obligatoire de mettre un sujet en français. Très souvent, je vois des phrases sans sujet. C'est considéré comme une très grosse faute en français. Très, très grosse faute. OK ? Les fautes syntaxiques. le français, il a apprené une chose par cœur. La phrase française, c'est sujet plus verbe plus complément. C'est pas complément plus verbe plus sujet ou sujet plus complément plus verbe. Non. C'est pas n'importe quel ordre. C'est sujet plus verbe plus complément. Toujours dans cet ordre-là. Je vois en espagnol, c'est pas le cas. En espagnol, c'est pas le cas. On peut commencer par le complément. C'est pas possible en français. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut connaître également. La concordance des temps qui est difficile d'une langue à l'autre. Le français réfléchit bien au niveau de la concordance des temps. Il va utiliser tous les temps possibles. Le plus que parfait, etc. Ça, il faut arriver à maîtriser. Ça, vous le trouvez dans les livres de grammaire, vous trouvez toutes ces règles-là et vous pouvez bien les apprendre. C'est important de bien les connaître. Une phrase espagnole que les non-hispanophones ne vont pas comprendre, mais si je dis « cuando tenga dinero compraré un coche, cuando tenga sujonctif, le français, lui, il va mettre du futur. Quand j'aurai de l'argent, j'achèterai une voiture. » D'accord ? Si je vous dis « quand j'ai de l'argent, j'achèterai une voiture, mon Dieu, en français, c'est horrible. » Et c'est une très, très grosse faute. D'accord ? Donc, la concordance des temps est extrêmement importante. Dernier point rapidement, la différence avec le C2. Donc, C2, deux épreuves uniquement. Expression écrite, expression orale. L'expression orale ne se base pas sur de l'écrit mais sur de l'oral. Donc, vous écoutez un texte de 15 minutes environ et vous l'écoutez deux fois. Il faut non seulement l'écouter mais prendre des notes parce que toute votre explication devra être basée sur cette écoute. Vous n'aurez aucun document pour vous aider. Donc, la grosse difficulté du C2, c'est d'écouter et d'écrire, de prendre des notes en même temps. Ça, c'est la grosse difficulté du C2. Expression écrite, la grosse difficulté, c'est le nombre de mots. Vous n'êtes plus aux 250 petits mots du DALF C1, c'est de la bignognotte. On passe à 700 mots. Donc, 700 mots, déjà, il faut trouver le temps de les écrire. D'accord ? Et là encore, c'est très contextualisé. Les sujets de C2 sont extrêmement contextualisés. J'ai travaillé hier avec une de mes élèves de C2 un sujet où on lui demandait d'expliquer la mise en place des payages urbains à Paris. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la municipalité de Paris, elle est responsable des transports à Paris et elle fait un discours devant une assemblée en expliquant son projet, le projet de Paris pour mettre en place des payages urbains. Pourquoi ? Comment ? Vous voyez que là, elle doit vendre son projet. Ce n'est pas uniquement quelque chose de théorique. C'est vraiment pratique. Et la mise en contexte est extrêmement exigeante pour le C2. Donc, voilà les grandes différences par rapport entre le C1 et le C2. Mais c'est extrêmement intéressant également. Voilà, moi j'en ai fini. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions à me poser ? Pas tous à la fois. Monsieur, j'ai une question. Oui ? En novembre, vous serez les cours du DALF, c'est n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, oui. Je vais mettre en place une formation pour le C1 basée sur six semaines entre octobre et novembre. Octobre et novembre, oui. C'est sûr ? Comment ? Oui, c'est sûr. C'est formation. Ah oui, oui. Les Indiens, vous avez du mal avec le U quand même. Vous avez du mal. Alors, on dit c'est sûr. n'est-ce pas mal. C'est sûr ? C'est sûr ? On dit c'est sûr. Début. C'est sûr. Et pour le C2, vous aurez quand ? Je suis en train de faire le programme actuellement. Je suis en train de préparer le programme. Je vais être en ligne d'ici quelques jours. Mais c'est sûr, la formation C1 aura lieu en octobre. J'ai déjà l'édition. Je m'ai vraiment intéressé. Monsieur, je m'ai vraiment intéressé. D'accord, d'accord. Pas de problème, Charouine. Bonjour. Il y a aussi DALF C1 en septembre. je pense que c'est le 21, 28. Je ne suis pas sûre maintenant. Tu ne peux pas faire un cours de préparation avant ça ? Malheureusement, non. Parce que moi, je vais être absent. Je pars en vacances en Espagne du 12 au 27 septembre. Donc, faire une formation avant, ça va être extrêmement difficile. On n'aura pas le temps de faire une formation avant. J'aurais pu la faire au mois d'août, mais je ne suis pas sûr d'avoir les personnes. et c'est une formation qui prendrait trop de temps et que je n'aurais pas assez le temps de préparer parce que c'est quand même beaucoup de préparation. J'ai tous les documents. Oui, Laetitia ? Et en ce qui concerne le cours à novembre, le CA, le temps novembre, oui. Comment va se dérouler ? Alors, de la même manière que s'est déroulée la visioconférence qu'on a fait là, c'est-à-dire que je fais en fait trois jours de cours par semaine d'une heure et demie. Donc, il y a quatre heures et demie par semaine de visioconférence comme ça et je vous fournis, je crée un groupe sur une application Google, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Classroom dans laquelle je mets tous les documents, donc les documents sous format PDF. Vous avez la possibilité également, puisque j'enregistre la vidéo, de la revoir si vous n'avez pas pu assister un jour particulier, de la revoir plus tard quand vous le souhaitez. et je vous fournis énormément de devoirs à préparer. On en fait en classe, enfin en classe, je prends avec des élèves, on l'a fait en visioconférence, on en fait certains ensemble, on prépare ensemble, on trouve les arguments ensemble, on discute des arguments ensemble et ensuite, c'est à vous de rédiger ou de, alors pour l'expression orale, c'est un petit peu plus difficile parce que je ne vais pas passer une demi-heure avec chacun en expression orale pendant la course d'une heure et demie, ça va être difficile mais en fait, je vous demande de vous enregistrer, vous me faites un fichier audio ou un fichier vidéo avec votre téléphone portable, vous vous enregistrez, vous m'envoyez la vidéo, je corrige individuellement et je vous envoie les corrections de manière individuelle. Donc je travaille comme ça, je travaille comme ça pour l'expression orale parce que c'est la plus difficile, mais expression écrite et les deux compréhensions ont fait ça directement en ligne, pour les compréhensions, je vais vous fournir également des fichiers avec une autre application de Google qui s'appelle Google Forms, les formulaires de Google où vous aurez directement les compréhensions écrites et les compréhensions orales sous la forme de formulaires Google que vous pourrez remplir directement et que moi, je pourrais corriger directement aussi. Donc c'est comme ça que je vais travailler au mois d'octobre. Mais ça prend énormément de temps pour préparer tout ça, j'ai tous les documents à travailler, donc je ne peux pas prévoir une formation avant le mois d'octobre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et cette préparation, elle sert aussi à C2 ? Non, c'est uniquement pour C1. Pour l'instant, c'est uniquement pour C1. Je vais en... J'ai un projet pour la fin de l'année, plutôt fin de l'année, novembre-décembre pour le C2. Ok. Mais plutôt novembre-décembre pour le C2, mais pas pour l'instant. Je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux malheureusement pas tout faire en même temps. Est-ce que c'est possible ? En fait, j'ai entendu que la structure du C1, c'est un peu plus compliqué que C2 et que pour certaines façons, ça serait plus facile à passer le C2 et peut-être rater le C1. Donc je me demande... Il y en a beaucoup qui disent ça. Oui, j'ai entendu beaucoup de personnes dire ça. Moi, personnellement... Alors, Maëch, tu as l'air d'accord avec toi. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que j'estime que le niveau, l'exigence lexicale, l'exigence grammaticale pour le C2 est largement supérieure à celle du C1. Des erreurs qui seront encore tolérées en C1 ne le seront pas en C2, notamment à l'oral. Notamment à l'oral, l'expression orale, des erreurs qui sont acceptées en C1 ne le seront absolument pas en C2. Donc, c'est vrai que peut-être qu'au niveau... Et puis, comme je disais, il y a la difficulté de l'expression orale et donc de la compréhension plutôt orale et de la prise de notes en même temps. Oui, ça comprends bien. C'est extrêmement perturbant. Extrêmement perturbant. Essayez par vous-même déjà d'écouter un petit texte de 3-4 minutes et de prendre des notes en même temps. Vous allez voir que quand vous allez écrire, vous n'écouterez plus. Quand vous allez écouter, vous n'arriverez pas à écrire. Mais si on s'adresse à l'entraînement, donc on s'adresse... C'est beaucoup d'entraînement. C'est vrai que quand on est entraîné, mais c'est de l'entraînement. Donc là encore, c'est de la préparation. C'est beaucoup de préparation en amont. Beaucoup de choses à faire en amont. On ne peut pas se dire je vais me présenter. Dans 15 jours, je me présente au C2. Non. C'est de la préparation. Il faut s'entraîner. Il faut travailler régulièrement, écouter régulièrement, faire des exercices. Je sais que Maëch en fait régulièrement. Il a l'habitude d'écouter du français et de prendre des notes en même temps. Donc c'est devenu quelque chose de naturel pour lui. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de naturel au départ. C'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui se travaille énormément. J'ai une question. Je voudrais savoir si on peut vraiment se préparer tout seul à la production écrite. La production écrite ? Oui. La méthodologie, tu peux te préparer tout seul. La difficulté, c'est de se faire corriger, de savoir si on a réussi ou pas. La grande difficulté, c'est ça. Est-ce que ma synthèse est bonne ou pas ? La solution, c'est, comme je disais tout à l'heure, ou de trouver un prof particulier qui va te corriger ou... mais c'est vrai que tout seul ou de trouver un collègue qui lui parle ou elle parle parfaitement le français et qui va être capable de te donner des conseils, mais c'est vrai que la correction de l'écrit, c'est particulièrement difficile tout seul. Oui. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Est-ce que tu peux augmenter un petit peu le son de ton ordinateur, s'il te plaît ? Je vais m'accrocher. je voudrais dire que il est très difficile de se préparer tout seul à cet examen. On a besoin d'être corrigé. On a besoin d'interagir avec un professeur. Bien sûr, bien sûr qu'on a besoin. Bien sûr que c'est... Moi, j'ai voulu faire cette visioconférence non pas pour dire c'est la meilleure solution de se préparer tout seul. Je dis que c'est possible. C'est possible de se préparer tout seul. Ce n'est pas la meilleure des solutions, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas d'autres solutions. Malheureusement, parce que pour des raisons financières, pour des raisons de connection, Internet, etc., ils n'ont pas la possibilité parce que moi, alors il y a certains qui disent, oui, mais il y a des professeurs, on trouve des professeurs à 8 ou 10 euros de l'heure. C'est vrai, c'est vrai, il y a des professeurs à 8 ou 10 euros de l'heure. Mais sans vouloir être méchant, s'ils réclament 8 ou 10 euros de l'heure, à mon avis, ce ne sont pas des professeurs. Ce sont des personnes françaises, oui. Mais si vous demandez à ma mère de vous donner des cours de français, ça va vous faire drôle. D'accord ? Ma mère, bon, elle est décédée, mais ma mère ne savait pas écrire le français. Donc, elle n'était pas capable de vous corriger une lettre en français. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'on est français qu'on est prof. et il y a beaucoup de français qui donnent des cours de français, mais qui ne sont pas profs. D'accord ? Il y a notamment, en Espagne, vous devez le savoir, la plupart des académies en Espagne sont des académies qui embauchent des, ce qu'ils appellent donc des français, des, je ne mets plus le mot qu'on utilise, des... natifs. On parle de natifs. Natifs. Nativos, oui, nativos. Donc, des natifs qui embauchent des natifs, mais des profs de français natifs qui habitent en Espagne, il n'y en a pas beaucoup. D'accord ? Il faut bien être clair, il n'y en a pas beaucoup. Des vrais profs de français qui ont leur diplôme de profs de français, il n'y en a pas beaucoup. Donc, la plupart des profs dans les académies en Espagne, ce sont des étudiants ou ce sont des retraités mais qui n'ont jamais enseigné le français à l'école. qui ne sont pas profs, donc ils n'ont pas la méthodologie, ils n'ont pas la pédagogie pour enseigner. Et donc, ce n'est pas toujours adapté. Moi, j'ai vu des cours faits par des étudiants. Vous savez, les étudiants français comme les étudiants espagnols, comme les étudiants indiens, vous corrigez la copie d'un étudiant de 18 ans à l'université, c'est rempli de fautes. Il ne sait plus écrire. Les Français ne savent plus écrire. Les étudiants français ne savent plus écrire, ils font des fautes partout. Avec le système SMS, etc., on ne sait plus écrire en français. Donc, les étudiants, ils font des fautes partout et ces fautes-là, ils les apprennent à leurs élèves. et il n'y a rien de pire que de corriger des erreurs qui ont été apprises. Si moi, je vous apprends, je ne sais pas qui c'est qui m'a écrit là. C'est moi, c'est Carolina de la Spagne. D'accord. Je dois quitter la réunion, je dois partir. Non, 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 mais pas de soucis. C'est un plaisir de vous trouver à tous. Je te contacte par mail, Bruno. Pas de soucis, je te remercie. Merci beaucoup. De toute façon, moi, il va falloir que je ne traîne pas trop non plus. Mais, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à la Catalogne. Donc, oui, il faut essayer de trouver des profs. Si vous voulez un prof, il faut en prendre un bon. Mais malheureusement, si vous voulez un bon, il coûte cher. C'est un petit peu le cercle vicieux, un prof, ça coûte cher. Allô ? Oui, monsieur. J'ai une question. C'est peut-être un peu au sujet. Vous avez installé en Espagne. Vous avez quitté la France. Vous étiez en France avant et vous êtes maintenant en Espagne. Alors non, je suis revenu en France. Alors, c'est un petit peu compliqué. J'ai vécu pendant, je suis français, j'ai vécu pendant 45 ans en France. Pendant 45 ans, je l'ai vécu en France, en France, en France. J'ai vécu, je suis né en France, j'ai vécu jusqu'à mes 45 ans en France. et depuis l'âge de 25 ans, je suis prof, enfin j'étais, j'étais prof de français et de langue française et de littérature française en France dans un lycée. donc j'avais des élèves de 15-16 ans. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai visité l'Espagne, je suis tombé amoureux de l'Espagne, notamment d'Almeria et je me suis dit, bon, j'ai visité, j'avais 20 ans et je me suis dit, un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, j'irai vivre en Espagne. Vous avez expliqué ma question, vous savez. Quand ma maman est décédée, mon papa est décédé il y a très longtemps, quand ma maman est décédée, j'ai dit, bon, c'est le moment où jamais, j'ai 50 ans, c'est le moment où jamais, je m'en vais, je quitte la France, j'ai tout arrêté, j'ai démissionné de l'éducation nationale, je suis parti en Espagne, je n'avais aucun travail, je n'avais rien, je suis arrivé en Espagne, j'ai commencé à donner des petits cours dans les académies, j'ai créé ma propre académie, j'ai vécu 4 ans en Espagne et là, je suis revenu en France où j'ai toujours mon académie, mais uniquement online, uniquement online. Mais je ne donne plus de cours en lycée, j'en ai marre des élèves, j'en ai marre des enfants, j'en ai marre des enfants. J'aime bien les adultes, je préfère les adultes. Mais cette réponse, moi, je voulais juste vous demander pourquoi vous avez choisi cet pays d'Espagne. En fait, l'année dernière, moi aussi, j'étais en Espagne, à Madrid, à Barcelone, je retrouvais c'est une très très bonne ville et j'ai compris pourquoi vous avez choisi cet pays. J'ai découvert l'Espagne, j'ai découvert Almeria, c'est tombé amoureux de l'Espagne. de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne, de l'Espagne. Oui, de l'Espagne, de l'Espagne. Oui, mais Bruno, j'ai une question, s'il vous plaît. C'est par rapport à la production orale. Tu sais, j'ai du mal à en parler 15 minutes toute seule. Tu sais, il faut qu'on parle 15 minutes toute seule et après, 15 minutes avec voilà, les... C'est plutôt 10 et 10. C'est plutôt 10 et 10. 10 minutes tout seul, 10 minutes avec le correcteur. C'est pas... Si tu... Si tu... Si tu organises bien tes idées, c'est facile. Si tu organises bien tes idées, si tu fais bien une introduction, développement, conclusion, il n'y a aucun souci à parler 10 minutes. Oui, mais on ne peut pas lire. Ça, c'est le problème. On ne peut pas lire. Oui, après, il faut faire un plan. Il faut trouver des mots-clés. Il faut apprendre à travailler par mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, je vais écrire rapidement ici sur le document. Partie 1, mots-clés 1, mots-clés 2, mots-clés 3. Partie 2, mots-clés 1, mots-clés 2. Et voilà, excusez-moi de te dire que tu n'es jamais peut-être visité portugale. C'est pour ça que tu as tomé amoureuse d'Espagne. D'accord. Donc, vous voyez, moi, je travaille comme ça. Donc, première partie, point 1, point 2, point 3. Deuxième partie, point 1, point 2, point 3. et à chaque coup, je cherche un mot ou deux mots-clés pour chacune des parties. Et à chaque mot, à chaque fois que j'ai fini, je suis en train de présenter. Oui, donc nous allons voir le point 1. Bon, je ne le présente pas comme ça, c'est trop scolaire. Nous allons voir le point 1. Il parle de ceci, ceci, cela, par exemple, etc. et dès que j'ai fini, je le surligne en rose, j'ai fini. Je passe au point 2. Comme ça, je sais toujours à quel moment j'en suis. Je sais toujours à quel endroit je suis et ça me permet de ne pas perdre de temps, de ne pas laisser de trous pendant la... de pause pendant l'expression et ça permet de vraiment travailler et les 10 minutes, tu vas voir que c'est très facile. Bon, je peux t'assurer que même en B2, mes élèves au départ, quand je leur disais 7 minutes, ils étaient effarés. Ils me disaient mais je ne vais jamais arriver à parler 7 minutes et c'est vrai que les premières expressions, c'était 3, 4 minutes et puis ils ne savaient plus quoi dire. Puis au bout de deux mois de formation, ils ne savaient plus s'arrêter et ils parlaient 10, 12 minutes, 15 minutes sur le sujet. Je pense que c'est une habitude. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver des arguments mais une fois que tu as les arguments, d'où l'importance de faire des fiches, argumentatives, une fois que tu as les arguments, c'est très facile. Tu fais 2 minutes pour l'introduction, 3 minutes pour l'introduction, 5, 6 minutes pour le développement, 3, 4 minutes pour la conclusion, tu es déjà facilement à tes 10 minutes. et tu as peur de me rappeler. Oui, j'ai peur de ne pas m'en rappeler. rappelle-toi, les négations avec un verbe à l'infinitif sont devant. de ne pas m'en rappeler. Les deux négations sont devant avec un verbe à l'infinitif. Oui, j'ai peur de ne me pas rappeler. de ne pas m'en rappeler. De ne pas m'en rappeler. Je vais essayer de l'écrire. Je vais essayer de l'écrire. Ah, d'accord, j'ai peur de ne pas m'en rappeler. J'ai peur de ne pas m'en rappeler. Je regarde si je n'ai pas fait de fautes. Oui, c'est bon. Voilà, j'ai peur de ne pas m'en rappeler. Oui. Voilà. Donc, voilà, la phrase j'ai peur de ne pas m'en rappeler. De ne pas m'en rappeler. Le temps permet de dire de ce que je dois dire. Se rappeler de quelque chose. De ne pas m'en rappeler. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Alors, cette vidéo, vous pourrez la revoir également sur YouTube. Je vais la partager sur YouTube. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vais essayer de la mettre également sur ma page Facebook. Mais bon, une heure et demie de vidéo, ça doit être très très lourd à charger. Donc, à mon avis, ça va être du temps avant de se charger. Donc, si vous avez des questions, d'autres questions, vous pourrez me les envoyer par mail et puis j'essaierai d'y répondre individuellement. D'accord ? D'accord. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai une autre petite question. Oui, Gossia, oui. Vous nous dites qu'il faut lire la presse française. Oui. Est-ce que lire à haute voix, ça peut nous aider ? Ça peut t'aider pour l'aujourd'hui, ça ne t'aidera pas pour la compréhension. La compréhension est beaucoup plus difficile à voir à haute qu'à voir à haute voix. D'accord. Comprendre un texte, il vaut mieux le lire pour toi plutôt que de le lire à voix haute. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Bonne journée à tous. À toi. Bonne vacances, Rosa. Bonjour. T'es où là, Rosa ? T'es toujours au Canary ou t'es intervenue sur le continent ? Oui, je suis toujours au Canary. Toujours au Canary. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada